Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Lego World et on est sur ce merveilleux, magnifique monde bonbon sur lequel nous allons avoir des blocs encore à les récupérer. Tiens, on se fait balader en bouette. Tranquille, l'ouvrier qui nous transporte. Aïe. Allez. Allez, c'est tranquille. Alors là, cette fois-ci, on est sur un monde déjà qui est bien sympa, parce que l'histoire des bonbons, je trouve ça super cool. Par contre, cette fois-ci, il y a des gens. On n'est plus tout seul. Et il va falloir trouver les blocs. Donc on arrive déjà où il y a la météorite qui est tombée et on va avoir un outil de copie. L'outil de copie, il va nous permettre, comme son nom l'indique, de copier des objets. L'outil de copie, l'outil de copie permet de faire des copies de ce que vous trouvez. Voilà, donc on fait... Voilà, exactement. Donc, vous avez vu, c'est un outil qui permet de cloner des objets, tout simplement. Et donc, par exemple, on pourrait s'en servir. J'imagine que c'est ce que va nous demander la ginette, ici. Quelqu'un a mangé mon mur. Pouvez-vous m'en reconstruire un ? Ah ouais, d'accord. Non, je pensais plus que ça allait être un truc du style... Il faut copier cette maison, mais bon, je me suis gouré. Alors, on va utiliser l'outil de copie, parce que ça va être le but du jeu. Donc, ce que je vais faire... Hop, on va se mettre... Parce que j'aimerais bien la maison panne d'épices, je trouvais ça sympa. Donc, la taille. D'accord. Ah oui, donc là, je peux l'agrandir. Mais avant, c'était pas possible. Ok, d'accord. Donc, je veux copier ceci, merci. Et je veux pas... Spéciellement la... Je vais la sauvegarder, merci. Ok, d'accord. Oui, forcément. Sauvegarder, voilà. J'ai pris la maison panne d'épices. Parce que je trouve ça cool. Donc, elle veut que je lui refasse son mur. Donc, il faudrait que je fasse une copie du mur d'en face, en fait. Tac. On va bien centrer sur le mur. Et là, on va faire un copier. On le tourne. Alors, en hauteur, il n'y a pas de raison que ça soit différent. Tac, tac. Voilà, comme ça, normalement, on devrait être bien. Et voilà. J'ai bon. Non, c'est pas bon. Bah, je vais me t'en refaire un mur, là. Je vais me lui recopier un mur, là. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Ah bah, voilà. Donc, il m'a donné un outil de construction. L'outil de construction... Il va nous permettre de construire des choses. Là, c'est vraiment pour faire des choses. Voilà, brique à brique, en fait. On fait de la construction, comme on ferait avec ses Legos. C'est sympa, son château, effectivement. Ah, la construction, brique par brique. Désormais, vous pouvez construire tout ce que vous voulez, dans le moindre détail. Ah, il veut que je construis ce coup, là. Il existe différentes briques de couleurs diverses et variées. Voilà, on a aussi des briques. On a aussi des briques. On a aussi des briques de couleurs diverses et variées. Alors, il faut aller sur les briques. Là, il veut une brique blanche. Non, c'est pas bon. Elle en veut trop, pardon. Melveux coups, en fait, je comprends pas. Il veut que ce soit brique. Alors, ça me prend. Ok. Je ne comprends pas ce qu'elle veut là, tiens des pains dans la gueule déjà pour commencer Bon, il faut prendre le truc, ensuite il faut alors Alors Bon tu peux même pas lui parler donc je sais pas ce qu'elle veut, faut que je regarde Hop là Alors qu'est-ce qu'elle veut Lui pardon Donc on revient à l'outil de copie Et donc Voilà on l'a sauvegardé Ajoutez des briques, retirez-en ou ne faites rien si elle vous plaît telle qu'elle est Vous pouvez peaufiner votre maquette ici Ajoutez des briques, retirez-en ou ne faites rien si elle vous plaît telle qu'elle est Donnez-lui un nom et sauvegardez-la pour plus tard Bah je sais pas, on va l'appeler Maison Merde Voilà Maison pas d'épices N'oubliez pas qu'avec l'outil de découverte vous pouvez placer tout ce qu'il y a dans votre collection Y compris les maquettes sauvegardées Et bah c'est parfait, donc on va utiliser l'outil de découverte Et on va aller chercher Dans les constructions La maison peint d'épices Alors là par contre pour la placer mon gars Je m'autant te dire que t'as intérêt à pas te louper J'ai l'impression qu'il y a un chachou qui a du mal Allez plus que deux pour avoir le rang suivant On a fait deux sur trois Par contre J'ai toujours pas compris ce qu'il fallait faire à l'autre Elle veut qu'on utilise Ça, l'outil de construction Mais pour faire quoi ? Sérieux hein ? Je sais pas ce qu'elle veut Alors Ok Il faut faire un truc avec l'outil de construction libre, mais je n'ai pas suivi quoi ni comment. C'est emmerdant ça. Il nous dit de prendre ça, ok, d'accord. Ok. C'est parti. C'est parti. Ok. 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 Et bien on a fini avec ce monde là. Je crois qu'on a récupéré tous les cubes d'or que l'on avait à récupérer ici. Donc vraisemblablement on peut s'en aller. Ah, il y a un pont là-bas encore. Il y a d'autres types de briques à mesure que vous explorerez d'autres... Attends, il y a un truc à avoir là-bas. Un gros coffre. Qu'est-ce qui va nous réserver ce coffre ? Un outil de peinture. Cool ça. Ça veut dire qu'on peut peindre les blocs après. Il nous reste plus de deux outils à trouver et puis on aura à trouver. Peinture. Sélectionnez l'outil de peinture pour changer la couleur des éléments d'un monde. Choisissez une couleur et appliquez-la. Lâchez-vous ou quoi ? Sinon, vous pouvez peindre une brique à la fois. Colorez votre monde. En changeant la couleur d'une brique, cela changera parfois ses propriétés. Peignez-les en noir, en rose ou de la couleur de la lave. D'accord. Très bien, très bien. Tiens, il y a un bonbon là. Et si on prend le bonbon, ça nous fait des pièces d'or. Il faut penser à prendre des pièces d'or un petit peu. Tiens, il y en a un qui veut nous donner une mission là. Alors, pourriez-vous me panne ma maison ? Je la veux bien colorée, s'il vous plaît. Quel dommage que cet endroit soit citerne. Un peu de couleur ne lui ferait pas de mal. D'accord, alors on ouvre le menu. C'est facile de faire un choix avec tant de couleurs et de matériaux à disposition. Mais on n'a qu'à mettre un vieux riz. Tu devais choisir. Tu devais choisir. Tu devais choisir. Tu devais choisir. Oui, c'est fini. Ouais, c'est fini. C'est fini. Niveau 3. Allez, on charge la fusée. Même la fusée, elle prend 2 skills. Wow. Énorme. Alors. Direction le prochain endroit. Et on se retrouvera au prochain épisode. On peut dévouer. Trouver un monde. Pour découvrir de nouveaux mondes dans la galaxie. Il en existe un nombre infini. Alors cliquez jusqu'à ce que vous ayez trouvé votre bonheur. Ok. Tiens, allons-y. Votre fusée peut vous transporter vers de nouveaux mondes. Alors retournez-y pour repartir à l'aventure. Et c'est sur ce petit voyage spatio-temporel, entre guillemets, que nous allons arrêter cet épisode. On va voir un peu à quoi va ressembler ce nouveau biome. Attention à l'atterrissage. Et voilà, on est arrivé sur un nouveau biome. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Lego World. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Au revoir. Merci.